En fait, on est tous sur le même bateau, on est tous embarqués par plein de choses, nos envies, nos peurs, nos angoisses, tout ça, ça nous mène en bateau. Mais il y a une chose qui change quand tu comprends que tu peux faire autrement. C'est quand tu as compris qu'il y a quelque chose au-delà de tout ça, alors tu commences à porter attention, tu commences à laisser tomber ce qui est futile, parce que c'est ta futilité, c'est des choses qui t'occupent l'esprit pour te donner un peu d'activité, de plaisir qui te fait sentir de la monotonie, en fait. Il y a quelque chose au-delà de tout ça, et ça commence à devenir très intéressant. Pour celui qui a capté qu'il y a autre chose, qu'il y a une autre façon de vivre, une autre façon de percevoir, c'est-à-dire, cette façon de percevoir ne vient pas de ce que tu sais. Donc il faut que tu abandonnes ce que tu sais, pour pouvoir percevoir de manière propre, de manière neuve, de manière à ce que tout change pour toi. Parce que si tu regardes avec le prisme de tout ce que tu connais, tu vas voir que la superficialité, parce que tout ce que tu connais, c'est superficiel, c'est répété, c'est tout le temps la même chose. Et tu vois, je disais, on est tous sur le même bateau, c'est ok, c'est pas grave. Mais le jour où tu commences à voir qu'il y a quelque chose d'autre, à part toutes ces histoires qu'on se raconte, ces souffrances, ces problèmes, il y a une liberté qui se voit. Parce que c'est ce que tu es, tu as découvert qui tu es, tu as remarqué que tu n'étais pas tout ce paquet de problèmes, que tu t'identifies avec, mais tu es vraiment quelque chose d'autre. Tu es au-delà de tout ce que tu pensais être. Donc tu as découvert qu'il y a le vrai là. Il y a une vérité qui n'est pas fausse, qui ne se ment pas à lui-même. Une vérité pure, peut-être qu'elle dérange, certes, mais c'est une vérité que tu ne peux pas renier toute ta vie. Parce que elle, cette vérité, elle ne va pas changer. Ce que tu es, au fond, ça n'a pas de commencement, ça n'a pas de fin. Et là, tu découvres qu'il y a ça. Et tu t'aperçois que tu t'es menti toute ta vie pour être ce que tu n'es pas. Et là, tu sors de tout ce que le monde te propose. Tu t'aperçois que tu as été formaté. Il y a une propagande énorme pour te dire que ce que tu devrais être, c'est important. Parce que, autrement, tu n'as pas le plaisir que tout le monde prône dans ce monde. Parce que dans ce monde, on prône quoi ? On prône le plaisir. Le plaisir d'oublier ta souffrance. Ce monde, il est fait pour ça. C'est pour ça qu'on est emmené en bateau. Parce qu'on te donne du plaisir pour pacifier tes peurs, tes angoisses. Toutes ces choses que tu as acquises et que tu crois être toi. Et là, tu t'aperçois que ce n'est pas vrai. Alors, il y a un changement dans ta façon d'aller dans cette vie. Tu commences à être bizarre. Tu commences à être bizarre. Tu n'es plus acceptable. On ne marche plus avec toi. Parce que tu ne causes plus comme la plupart d'entre eux. Tu n'es pas formaté. Tu es celui qui sort de l'ornière. Tu sors des sentiers battus. Et en fait, tu es un danger pour tous ceux qui continuent à marcher de la même manière. Parce que tu déranges leurs actions. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a la vérité et il y a le mensonge. Mais le mensonge sera toujours dérangé par ce que la vérité, elle est. Et ce que tu es est vrai. Et ce que tu penses être n'est pas vrai. Donc, on s'est fait mener en bateau pour te faire croire. Et tu t'es promis aussi de croire que ce que tu es est merveilleux. Tu te donnes une stature, une ampleur, une position. Et tu dis, oui, je suis bien, je suis quelqu'un. Mais tu oublies, tu oublies que tu n'es pas ça. Parce que tu crois être ça. Et toute ta vie, tu es en train d'essayer de faire en sorte que ça, ça doit être vraiment important pour toi. parce que tu t'es donné de l'importance à travers ce personnage-là que tu t'es fabriqué. Ce soit que tu crois être. Le mensonge est devenu une vérité. Et tout le monde admire, tout le monde te met sur un pied des salles parce que tu sais bien mentir, tu sais bien montrer ce que tu n'es pas. En fait, tu montres ce que tout le monde veut voir. Tu montres l'image, tu montres quelque chose que tout le monde a envie d'avoir parce que ça pacifie le fait qu'il y a la vérité. Ça pacifie le fait qu'il y a quelque chose qui est au-delà de toute ta compréhension. parce que tu t'es identifié à ce qui est faux. Et maintenant, tout ce qui est vrai te dépasse et ça te fait peur. Tu ne veux même plus le voir. Tu veux le fuir à chaque instant parce que c'est quelque chose qui te dérange, qui dérange tes habitudes, tes trintrins, tous les confonds que tu as pu trouver pour pouvoir vivre dedans. ça te dérange cela. Et c'est ok. C'est comme ça. C'est ça. C'est la vie. Et on est tous en train de découvrir ça. Parce qu'on est sur le même bateau. Tu ne peux pas être différent de l'un ou de l'autre. On va tous dans la direction où on doit réaliser que sur ce bateau, il n'y a pas de gouvernail. Et le gouvernail, c'est juste ta compréhension. Juste ta compréhension que tout ça, c'est faux. Alors, tu changes de direction. Ça commence par toi. Il n'y a que toi qui peux faire ça. Parce que ce que tu es, a toute l'intelligence pour faire en sorte que la vie puisse être vécue dans l'harmonie, dans la joie, mais pas dans la peur, dans les histoires, dans les problèmes, dans les croyances, dans toutes ces histoires qu'on se fabrique et qui nous rend confus, en fait. Et quand tu es confus, tu ne sais plus qui tu es. Et beaucoup d'entre nous sommes confus parce que nous croyons être ce qui a été inventé d'être. On se donne des rôles et puis on croit que ça, c'est moi. Le rôle que je fais, c'est moi. Donc, tu t'identifies à tout ce que tu fais puisque tu joues un rôle. Et tu es emprisonné avec ça. Tu es berné. Tu t'es berné toi-même à croire que là, il y a quelque chose de vrai. Et tu deviens confus. Tu ne sais plus où mettre la tête parce que tu es tout le temps dans le désespoir, dans l'insatisfaction, tu ne sais plus qui tu es. Alors que ce que tu es n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Ça, c'est la nature de ce qui se passe vraiment quand tu n'es pas embobiné avec ce que tu penses être. et dans cette démarche, il y a une intelligence incroyable. Il y a de l'ordre, de l'harmonie, une paix profonde parce que tu n'es plus assailli par tout ce que tu penses devoir faire pour t'en sortir. nous sommes occupés, nous sommes très occupés, nous les humains, à vouloir faire des choses pour pouvoir aller dans la bonne direction. nous sommes assaillis de pensées, de directives. Il y a une dictature là qui te dit fais ça, fais ça, fais ça et tu verras, c'est bien ça. et on est tout le temps en train d'essayer d'expérimenter, de voir qu'il y a en fait à la fin rien, rien de tout ce que tu as expérimenté n'est comblant et rien à ton goût parce que tu es embobiné à être dans un monde qui n'est pas le tien et tu veux faire exister ce monde comme une merveille. Et ce monde ne peut pas être une merveille puisque c'est le monde qui habite avec les pensées qui font partie du temps. Les pensées viennent de ce monde. La mémoire vient de ce monde. Tout ce que tu sais vient de ce monde et tout se répète de la même manière. Il ne peut pas y avoir quelque chose de réel dedans. Tout est faux parce que ce que hier a été maintenant là c'est faux parce que là maintenant c'est d'une œuvre c'est de l'émerveillement c'est quelque chose qui a complètement changé et ça c'est vivant c'est ce que tu es donc il faut que tu sortes de cette croyance d'être ce que tu devrais être et intégrer ce que la vie est parce que tu es la vie la vie c'est ça c'est de te donner toute la capacité d'exprimer ce qui est beau ce qui n'a pas de heure dedans c'est l'amour la joie la paix si tu es de cette manière tu crées l'ambiance où tout le monde veut changer de direction on n'est plus emmené en bateau à ce moment là donc il faut voir que le bateau nous a emmené très loin loin de nous-mêmes loin de ce qui est vraiment vrai on va à la déchéance ce monde va à la déchéance c'est un troupeau de moutons très dociles qui va à la déchéance sans même se poser des questions à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501